Tout, tout, tout est fini entre nous C'est au Québec, en 1991, que Lara connaît ses premiers succès. Je me vois sans tes mains À ce jour, elle cumule 25 ans de carrière et plus de 12 millions d'albums vendus à travers le monde. I will love again Avec la sortie de son nouvel album, Le secret, et un passage remarqué comme juge à l'émission française de Best, Lara a dronné une fois de plus au sommet des palmarès européens. Et faire cette fois qu'on n'est jamais venu ici. Lara, merci de nous recevoir en Belgique, chez toi. Qu'est-ce qu'on doit savoir de Bruxelles quand on n'est jamais venu ici? Bruxelles, c'est une ville où les gens sont détendus, où les gens sont un peu comme au Québec. C'est pour ça qu'on nous appelle un peu les cousins. C'est une ville pleine de cette intense envie qui ont les Belges de bien vivre. C'est très riche pour toutes sortes de gourmandises de la vie. C'est quoi ton petit secret de Bruxelles? Écoute, j'en ai quelques-uns, mais il y a un endroit qui s'appelle la pâtisserie Vitamer. Donc ça, c'est un peu l'endroit quand j'ai ou une grande joie, ou même un petit coup de blues. Tu vois, tu te dis, je m'en vais manger un forêt noir chez Vitamer, ça va me faire du bien avec un chocolat chaud. Ça, là, c'est la meilleure tarte aux fraises de l'univers. Rien de moins. Regarde, ça, c'est mon amie Leslie. Oui? Leslie Vitamer. Vous vous connaissez depuis quel âge? Depuis une vingtaine d'années. Plus que ça. On avait 12 ans, donc 30 ans. Voilà. Ben oui, c'est horrible. Le temps passe. Oui, le temps passe aussi, ça. 30 ans, j'avais pas passé ça. Et là, est-ce que c'est vrai qu'elle vient quand même souvent ici? Très souvent, oui, oui. Très souvent. Elle a la dent sucrée, Lara? Oui, oui, oui. Ça, c'est mes préférés, ces deux là. Trop beaux. Puis sinon, toi, Lara, qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? Ben, qu'est-ce que moi, je mangerais aujourd'hui? Avant de chanter les produits laitiers, c'est pas la meilleure idée qui soit. Ah, je comprends. Ganache caramel breton. Je sais pas si tu veux goûter quelque chose. Ou un peu plus tard? Non, un peu plus tard. Je ne peux vraiment pas manger. Après, ce soir, quand tu viens au chaud... Tu fais encore les sauterelles? Oui, 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 tout à fait. C'est hallucinant. Regarde, on dirait Jiminy Cricket. Regarde, regarde, regarde. Regarde comment il est couché, regarde. Je te jure que c'est extraordinairement bon. C'est un petit goût de pop-corn, en fait. C'est un petit goût de pop-corn, c'est ça. Toi, tu as déjà goûté? Oui, franchement, c'est exquis. Wow. Mais comme moi, je suis aventurière, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est... Ça, c'est des verres. Ah, bon. As-tu goûté au verre, déjà? Non? Donc, pas si aventurière que ça. Est-ce que des fois, des femmes viennent acheter des chocolats pour passer une peine d'amour? Ah oui, ça. C'est sûr. C'est sûr. Toi, Lara, est-ce que tu as déjà passé une peine d'amour dans une boîte de chocolat? Oui, dans un cornet de frites aussi. Ah oui? Un peu tes deux en même temps. Bonjour. Oh! Mon Dieu! Comment vas-tu? Il faut que j'explique l'histoire. À l'époque, il y avait une émission en France qui s'appelait Star à domicile. Ouais. Et donc, un jour, on m'explique que je vais surprendre un jeune homme. Il ne restait qu'une. Il serait seul. Et donc, en faisant l'émission Star à domicile, moi, j'ai eu une très, très forte émotion. C'était peut-être le moment de télé que j'ai vécu le plus troublant. Pourquoi tu l'aimes tant que ça, Lara? Entre chaque personne, il y a des ondes, il y a des choses qu'on peut expliquer. Il y en a d'autres qu'on peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ressent pas. Il y a des moments qui se vivent. Et voilà. Voir Lara Fabien en concert, ça se vit. Voilà. J'ai hâte de vivre ça ce soir. C'est gênant, hein? Non. C'est émouvant. Je te voyais regarder par terre. T'as de la difficulté à recevoir? Non. C'est juste émouvant. Voilà. Chaque fois, ça me touche. Il faut que tu captes ces moments-là et que tu les emmagasines. C'est ça. Tu peux toujours pleurer. Ah, mais non! À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là. C'est à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye. C'est pas la relation que vous aviez à la maison avec la nourriture? La nourriture était toujours... était le geste d'amour de ma mère. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je pensais que je m'appelais Goethe-ça. Goethe-ça! 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 Mais c'est très drôle. Oui. Parce que ta mère voulait vraiment que tu goûtes à tout, que tu pleines de tout. La nourriture chez les Italiennes, c'est une façon de dire je t'aime. Sur ton album, il y a une chanson magnifique qui s'appelle Amorexique, qui parle des troubles alimentaires que toi t'as pu avoir. On dit souvent que les troubles alimentaires, on peut pas en guérir totalement. Non. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ça reste un peu la... ça reste la cheville brisée de la danseuse. Tu redances dessus, mais il faut que tu fasses attention. Mais tu vois, si jamais une journée comme hier, avec mon ami Leslie, on s'éclate, on prend du gâteau, ben c'est sûr que là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas mangé. Puis... puis... puis j'avais pas faim non plus, tu vois. Donc ça, c'est pas très équilibré, certes, mais ça fait peut-être partie du moment où je me lâche, je me fais plaisir, et derrière, je maîtrise à nouveau ce que je mange. Et c'est vrai que l'aspect maîtrise peut parfois être dangereux. Moi, j'ai l'impression que je fais pas partie des minces, tu sais, que je fais plutôt partie des femmes rondes. Toi, tu trouves ça? Ah! Allongez-vous! Allongez-vous, Mme Fabia! Peut-être plus maintenant. Ça va. Maintenant, ça va. On va dire que je suis correcte. Tu me fais me rappeler comment ça a commencé. Ça a commencé par une photo où quelqu'un a dit quelque chose qui était très blessant. Un commentaire blessant dans les médias? Oui. Non, 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 non. C'est vraiment quelqu'un dans ta vie privée. Généralement, ce qui te fait très mal, c'est pas ce qui est public. Non, c'est vrai. C'est ce qui passe entre les mains. Non, non, je comprends. Et à partir de là, a commencé une descente aux enfers. Vraiment. Jusqu'à quel point? Oh, my God! 47-48 kilos. Pis moi, je me suis cachée dans ce temps-là parce que j'étais une face avec deux yeux. Non, mais... J'étais lettre. Ça se pouvait pas comme j'étais lettre. Mais c'était ma façon. C'était ma traduction à moi d'une sorte de recherche de perfection peut-être aussi. Et puis moi, à un moment donné, en fait, j'ai fait une crise cardiaque. Voilà. Tout simplement. Je suis tombée par terre. Mon Dieu! Et... Parce que ton corps était plus capable. Ben oui. Et là... Aïeul! Ouais. Et ce jour-là, j'ai... OK. C'est un choix. C'est comme... Tu vas mourir. Pas compliqué. Ton coeur tient plus... Mon coeur tient plus le choc. Et puis un jour, j'ai décidé de guérir parce que je me suis souvenu du fait qu'un corps en détresse comme ça, ça peut absolument pas porter un enfant. C'est impossible. C'est vrai. Tu peux... Quand t'es brisé, tu... Y'a pas la place. Et mon désir le plus grand, c'était de devenir maman. Et c'est quand même fascinant qu'aujourd'hui, on te voit sur la couverture du gala nu. Tu sais, j'aurais jamais accepté il y a 10 ans, c'est sûr. Et comme j'ai toujours, dans 10 ans, ça aurait été trop tard. Ah ah! C'était le temps. D'être tout lute. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu... Quand tu vis quelque chose de magnifique aussi dans ta vie de femme, où tu te sens aimée, où tu te sens belle, parce que t'as, à côté de toi, un mari qui te le dit tout le temps. Ça te met aussi en confiance, de ce côté-là. Et ton mari était d'accord de te partager comme ça avec des millions de personnes? Mon Sicilien de mari. Il y en a acheté, par exemple. Je suis rentrée à la maison, il y en avait 11, mis par terre. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? Il dis, bien, moi, dans ce kiosque-là, il y en a plus. Alors, ça fait 9 ans, maintenant, que t'as kitté le Québec. C'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai fait avec la joie et l'élan de le faire. Ça a été un concours de circonstances où je me suis séparée de mon partenaire de l'époque, qui était Rick Allison. Il a fallu vendre la maison, il a fallu se retourner. Et tu sais, on dit toujours que quand tu as un vrai coup dur, la première porte qui s'ouvre, c'est celle où tu es née. Je pourrais te raconter les moindres détails. Je me souviens de comment j'étais habillée au guichet d'Air Canada. Le billet d'avion que j'ai acheté très vite. La discussion avec l'hôtesse en avant de moi, ma carte passait pas. En tout cas, c'est des... Et puis là, j'ai fait OK, c'est maintenant. Puis je me suis ramassée, j'ai finalement trouvé ce qu'il fallait, j'ai payé le billet, puis je suis rentrée. Vraiment, ça a été retour à Rosbrook, direct. J'ai ouvert la porte, et puis maman, tu penses. Tu es retournée chez tes parents. Oui, oui, oui. Ça, ça m'a sauvé la vie 20 fois. Ça, ça veut dire qu'on est content de vous en avant. Et tu sais comment elle doit être, la caisse, tu sais ? Elle doit prendre. Oui. Si jamais tu prends ce message sur Skype, tu peux me rappeler. Bisous. C'est qui ça ? Viens, Dominique, je t'enfile. Merci, mon amie. On y va. Sandra, tu sais où est-ce que Rosa a mis la blouse pour le concert ? Mais si tu les descends, après, je n'ai pas le volume qu'il faut. Tu vois, après, c'est trop lourd. Tu me dis exactement ce que tu veux. Ou je rectifie légèrement. Est-ce que ça choque que ça cueille des... Je trouve que ça, 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 ça choque. Ça, ça choque. Absolument. Coucou. Coucou. Je m'excuse pour ce charivari. Troya. Troya. Troya, 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 Troya. Je tremble parce que j'ai pas été sage aujourd'hui. Tu n'as pas mangé ? Un tout petit peu. Un petit sandwich. Non, mais il faut que tu manges un peu. Moi, les jours où je chante, j'ai un peu plus de mal. Mais j'ai mangé un petit sandwich au saumon fumé, quand même. Troya. Troya, 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 Troya. Troya, 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 Troya. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui. Tu vois que j'ai pas besoin de manger. Pour ça, tu vas être obligée de manger. Ha, ha, ha. Troya, Troya, Troya. Marat, tu fais ça chaque jour? Oui. C'est quand même fascinant. C'est pas seulement les jours de spectacle. Non. En tout, c'est peut-être deux heures en tout. C'est énorme. Demande à un sportif ou un violoniste ou un pianiste combien ils travaillent. Pourquoi nous, on ferait exception? C'est un muscle, en fait. On n'est pas magique. Est-ce que tu as l'impression que ta voix a changé avec les années? Quand tu écoutes tes premiers enregistrements, les premiers enregistrements, c'est vert. Vert, ça veut dire c'est pas mature comme voix. Et là, j'ai une voix plus ronde, plus épaisse et j'ai pas perdu ma tessiture. Donc, je suis encore capable de chanter dans des notes assez hautes et j'ai enrichi beaucoup dans le bas. C'est des notes que je pouvais... Le sol, les fonds. Avant, tu pouvais pas faire ça? J'avais du mal. Est-ce que tu es certaine que tu vas voir assez chaud? Oui. Sûr? J'ai bien chaud, là. Oui, c'est sûr. Allez. C'était chouette que tu sois là aussi, non? Si. Par contre, vous restez pas jusqu'à la fin du spectacle. Allez. Est-ce que c'est toujours comme ça? C'est toujours comme un moulin avant chez toi? Il y a toujours beaucoup de gens? Non. Les jours de spectacle, oui. Ça tourne. Où est la blouse? As-tu les extensions? Oh mon Dieu, où sont les chaussettes? En tout cas, tu sais, ça, oui. Mais là, par exemple, tu vois où sont les chaussettes. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas les chaussettes couleur chair. Maudine, maudine. Pas grave. Attends. Oui, madame. Ma Sandra, ta chanteuse est une tête de linotte. J'ai oublié ma paire de chaussettes, les petits banilons couleur chair. Je suis allée dans ta chanteuse, ça ferme à 8 heures, de toute façon. Merci, ma Sandra, je suis désolée de te faire faire encore ça. Mais quand tu as écrit Le secret, ton nouvel album, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais ressortir? Raconter le parcours de 20 ans. C'était vraiment... C'est clair? Oui, j'aurais jamais pu l'écrire avant. J'avais pas les moyens. D'abord, j'avais pas les moyens, émotionnellement parlant. Et deuxièmement, je n'avais pas les histoires vécues. Combien de gens me disent, wow, Le secret, mais c'est mon histoire. Tellement de gens, tu peux pas savoir, Jean-Philippe, combien de gens me disent, mais ça, ça, je l'ai vécu, ça. Mais évidemment, on est tous une seule et même chose. Que c'est belle. Hum? Que c'est belle. Merci, mon amour. Est-ce qu'elle t'a dit que t'étais belle? Hum. Ah, tu vois, j'ai compris. Je comprends peu l'italien. Un mot. Oui, que c'est belle. Votre relation a l'air vraiment d'être géniale. On est vraiment heureux, oui. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu es avec Lara? Je pense que j'ai toujours imaginé avoir cette relation avec la femme de ma vie. Donc, si, elle a changé, elle a changé, elle a changé, elle a changé. Elle a changé, elle a changé, elle a changé, elle a changé. Elle a changé, elle a changé, elle a changé. Vous avez combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pas longtemps, ça fait un an. C'est récent, on s'est mariés en juin. Pourquoi on décide de se marier à 43 ans? Mais je sais pas. Je t'avoue que toute une époque de ma vie, c'était un petit peu un rêve d'enfant. Puis peut-être parce que je me vois vraiment vieille à ses côtés. C'est vrai. Je l'ai vu dans mon cœur, ça. Bonjour à tous. Comment ça va? Voilà. Charles, qu'est-ce que... Ça, c'est Jacques Brel, mon amour. Jo! Salut, Raph. Bien à toi. Ça va? J'avais oublié comme c'est joli ici. Eh ben, en son âge. Mamoute, ça! Est-ce que vous voyez votre fille toute petite, là, lorsqu'elle a commencé à chanter? Quand vous la voyez sur ces grandes scènes-là avec des milliers de personnes? C'est rétrospective, je me la fais souvent, hein. C'est vrai? Oui. Mais c'est vrai que quand elle commençait, évidemment, à chanter, tout au début, ben, moi, j'étais derrière elle pour chanter le contre-champ. Ben oui, mais... C'était ton choriste? Mais oui, mon guitariste. On en a gagné des concours, comme ça, papa et moi. Ah oui, oui, partout. Votre grand classique, c'était quoi, dans les concours? Country road. Almost heaven. Almost heaven. West Virginia. C'est John Denver, tu sais. C'est magnifique. Country roads, take me home, to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Ça, je l'ai pris trop haut, mais bon, en tout cas, on faisait ça ensemble. Ça, c'est magnifique. Oui, on faisait ça ensemble, totalement. Vous, vous devez être content qu'elle soit revenue ici, en Belgique. Nous, on est triste, au Québec, mais vous, vous devez être content d'avoir retrouvé votre fille, hein? Ah oui, on est content en Belgique, hein? Le mot Québec, ça passe au moins 20 fois par jour, dans le vocabulaire traditionnel. Vous savez, dans l'allocution qu'elle fait, « Ah, le Québec, là, c'est... » Oui, parce qu'au Québec, parce que nous, au Québec... Parce qu'au Québec... Puis des fois, le monde fait « Mais retourne-y! » « Mais oui, si vous le mettez-vous dans la salle, hein? » Comme toujours. « Tiens, j'en sors tous mes joies... » C'est un truc qui résonne dans mon ventre, je sais pas ce que c'est. « Contre ceux qui sont sorcellés... » C'est des basses, c'est des basses. C'est très, très bizarre, c'est hyper perturbant, surtout. « À tout à l'heure, le papa m'a menti. » « Ça va bien, tout le monde ? » « Maman ? » « Quoi ? » « Quoi ? » « Hein ? » « Tu m'entends. » « Tu veux exprès. » « Je fais l'idiote pour me détendre, parce que j'ai la trouille. » « Maman ! » « Mais comment, pourquoi ? » « Tu n'es pas du tout l'idiote. » « Elle a raison, tu m'entends. » « Mais j'ai la trouille, j'ai la trouille. » « Pourquoi t'as peur ? » « Parce qu'il y a des milliers de personnes qui m'attendent et qu'il faut que je sois... Il faut que je sois au top. » « Je t'aime, 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 je t'aime. » « Je t'aime, 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 ... ... ... ... ... ... ... Je me cache ... ... ... C'était moi, j'avais du mal. J'étais très, très émue tout le long. Fait que, my God, d'un mirage. Oh, Seigneur. J'avais vraiment de la misère ce soir. Mais bon, ils avaient l'air contents. Les gens ont mis. Ah oui, les gens ont mis. Ils avaient l'air contents. Bon, merci beaucoup. T'étais remplie d'émotions ce soir. Oui, à la fin, là, c'était un peu raide. Juste un peu. Pourquoi ? Je sais pas. C'était... Tu sais, des fois, dans une journée, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a parlé de beaucoup de choses, toi et moi. Du coup, ça m'a vraiment émue. C'est vrai. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir !